pour un bon objectif pour apprendre et nous prions que tu ôtes toute distraction de notre coeur au nom de Jésus Christ l'esprit de distraction lorsqu'on se trouve dans la maison de Dieu et en ayant l'esprit parti par là que tu ôtes la distraction de nous au nom de Jésus Christ fais briller la lumière dans toute vie et parle à tout le monde pour que nous comprenions que nous recevions, nous acceptions la parole et qu'elle fasse du bien à nos âmes au nom de Jésus Christ ôte l'incrédulité de tout coeur, ôte la frivolité de toute vie et que le coeur qui vient à la parole de Dieu sans le sérieux, sans regarder la chose avec une valeur éternelle soit ôté de nous au nom de Jésus Christ aidez-nous à avoir les sentiments de Christ de ces croyants tessaloniciens qui sondent la parole pour trouver que ces choses sont ainsi et pour que nous puissions vivre dans la connaissance, dans la puissance, dans la vérité de la parole de Dieu nous prions que ta parole ne soit pas ôtée de notre vie mais que la parole fasse du bien à toute âme au nom puissant de Jésus nous prions nous étudions de Jean 8, verset 31 pour le privilège de ceux qui sont là pour la première fois je veux vous dire qu'on étudie de l'évangile selon Jean et nous avons commencé du chapitre 1 nous sommes maintenant au chapitre 8 en chapitre 8 que je l'ai dit verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs cru en lui et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et l'audience première l'auditoire premier de Jésus Christ et l'audience principale de Jésus Christ c'est le passage que nous lisons et ils sont appelés juifs ce sont des juifs des enfants d'Israël mais comme on voit l'évangile selon saint Jean certains de ces juifs ont cru et beaucoup n'ont pas cru voyons encore ce verset là et il dit aux juifs qui avaient cru en lui des juifs qui avaient cru en lui il leur a dit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et maintenant nous parlons des juifs pour commencer ces juifs ont reçu une grande occasion un grand privilège un grand avantage sur tous les autres quand on pense à la nation d'Israël et les autres nations à l'entour eux ils ont un grand privilège une grande opportunité un grand avantage on nous dit de Romains chapitre 3 verset 1 vous voyez l'apôtre Paul qui écrivait aux juifs qu'est-ce qu'on connait des juifs ils ont des privilèges ils ont de grandes opportunités Romains 3 verset 1 quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision cela est pour les juifs il est grand de toute manière quel que soit l'angle auquel vous le regardez les juifs ont un grand avantage il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés quand on voit Genèse jusqu'à Malachine cela vient de ces prophètes juifs que Dieu a suscité et que c'est un grand privilège qu'ils avaient et lorsque Jésus est arrivé ils commençaient à annoncer l'évangile de la grâce de Dieu les apôtres sont arrivés ils ont parlé de la grâce de Dieu vous savez ce qu'ils ont dit ? ils ont dit que les juifs premièrement ils sont allés voir les juifs premièrement parce que les juifs ils ont la compréhension de l'ancien testament romain chapitre 1 verset 16 car Genèse.11 de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du puis du grec c'est-à-dire même lorsque l'évangile de la grâce est arrivé qu'on est dans la dispensation de la grâce dans le nouveau testament ces premières années les apôtres ont d'abord visité les juifs et que voici le sauveur voici le prophète voici le merci que le Seigneur lui-même lorsqu'il était ici et il leur a annoncé cela lors de ces gens ont visité d'abord les juifs avec ces juifs croient et des juifs cela est venu aux autres parties du monde en acte au chapitre 13 acte 13 verset 46 Paul et Barnabas et ceux-là parlaient des juifs leur dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée vous voyez cela les apôtres tous ont commencé à Jérusalem avec qui avec les juifs ils ont été à Judée c'est avec les juifs ils ont été aux samaritains il y a des juifs et aussi les païens là-bas et que c'est bon oui c'est selon la parole de Dieu que la parole de Dieu l'évangile la parole du salut la parole de la vie éternelle la parole qui montre la voie au ciel a été premièrement annoncée mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle voici nous nous tournons vers les païens Dieu veut qu'ils soient tous sauvés mais ils ne sont pas sauvés Dieu veut qu'il y ait le grand privilège d'avoir la parole de Dieu mais ils ont badiné avec cela ils ont joué avec leurs opportunités ils ont repoussé leurs opportunités et l'apôtre Paul a dit que que vous voyez toute la vie est avec vous et toute la dispensation de la grâce la période de la la période de prêcher avec l'évangile ne doit pas être cachée avec vous parce que comme vous avez rejeté l'évangile nous allons au païen car ainsi il nous l'a ordonné le Seigneur je t'ai établi pour être la lumière la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre ils ont raté leurs opportunités ils ont perdu leurs avantages ce que Dieu voudrait leur faire ils n'ont pas pu l'avoir cela était arrivé au temps de Jésus Christ Jésus était avec les juifs il était à Jérusalem il était à Kapernaum il était dans ce lieu où les juifs étaient mais les juifs étaient arrivés ce n'est pas qu'ils n'étaient pas arrivés ils ont entendu ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu mais ils ont rejeté ils ont raté leurs opportunités ils ont utilisé mal l'occasion que leur est présentée certains ont cru mais beaucoup d'entre eux sont demeurés dans l'incrédulité cela s'applique aujourd'hui nous dans notre église l'église de la vie chrétienne profonde nous avons la parole de Dieu et la parole est enseignée de page à page chaque lundi on est ici les dirigeants sont là le mardi les dirigeants sont là le jeudi on est là samedi pour les ouvriers dimanche on est là on ouvre les pages de l'écriture et la lumière à tout moment on parcourt toutes les pages de la Bible qui donne la vie éternelle à qui on entend les enfants entendent les juifs entendent les femmes entendent les hommes entendent mais qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu sommes-nous aussi familiers avec la parole de Dieu comme les juifs qui ont raté leurs opportunités qui ont utilisé mal le privilège leurs avantages ils sont remplis d'incrédulité en marque en marque au chapitre 6 marque marque 6 verset 6 et ils s'étonnaient de leur incrédulité Jésus dit mais vous ne connaissez pas votre temps votre opportunité l'avantage que vous avez alors Jésus a regardé ces juifs et il s'est étonné de leur incrédulité en Romains chapitre 11 l'incrédulité des juifs a vraiment étonné se stupéfié Christ comment ces gens sont arrivés à ce niveau et le Seigneur leur a donné la grâce et le Seigneur leur a parlé du ciel ils ont fermé les yeux fermé les oreilles parce qu'ils ont un autre programme dans leur vie en Romains chapitre 11 verset 20 cela est vrai elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité oui les hébreux les hébreux les hébreux sont les juifs cela est écrit en particulier à ces gens qui ont cru parmi les hébreux afin que ce qui était arrivé à leur père et à leurs ancêtres ne leur arrive pas et nous dit en hébreu chapitre 3 je lis verset 13 hébreu 3 que je commence par le verset 12 prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant et que prenez garde c'est arrivé à d'autres personnes ils ont le privilège d'entendre du salut ils l'ont perdu ils ont le privilège d'entendre la sanctification sur laquelle personne ne veut le Seigneur ils ont raté l'opportunité et que nous qui sommes nés de nouveau nous qui sommes enfants de Dieu enfants de Dieu nous qui écoutons la parole de Dieu prenez garde frère ils sont des gens sauvés prenez garde frère les gens qui ont reçu la parole de Dieu prenez garde frère ils parlent aux gens qui prophètent être en route vers le ciel prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule il y a un coeur d'incrédule que cela n'entre pas en vous il y a un coeur mauvais et incrédule que cela n'occupe pas ne remplisse pas votre coeur votre pensée que vous ne ratiez pas votre opportunité au point de se détourner du Dieu vivant mais exerctez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'enducisse par la séduction du péché il ne faut pas te tromper il ne faut pas te séduire et bien vous dire oui je suis sauvé je suis à jamais sauvé je suis enfant d'abraham si quelqu'un doit aller au ciel nous irons au ciel comment pouvons-nous rater au ciel abraham est là Isaac est là Jacob est là je dois être là je dois être là afin l'assurance l'assurance que nous avions au commencement je prie que vous persévérez jusqu'à la fin hébreu chapitre 4 verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien nous écoutons la parole nous connaissons l'évangile mais il a dit même que nous sommes des gens et qui s'appelle la vie profonde nous sommes les gens qui ont la parole de Dieu expliquée interprétée à tout moment appliquée à tout domaine de notre vie mais il dit voyons mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent ils ont la parole dans la tête mais ils ne prêtaient pas attention comme déjà je suis sauvé déjà je suis né de nouveau déjà je vais au ciel quelque chose qui arrive je sais que le ciel est ma demeure quelque chose qui le prêche c'est ma venir à l'étude biblique parce que je sais que je dois venir si je ne suis pas là ils vont dire pourquoi tu n'es pas là alors c'est pourquoi je viens il dit prenez garde pour que la parole de Dieu qui est prêchée ne rentre pas dans une oreille et ne sorte pas l'autre oreille verset hébreu 4 voyons le verset 6 or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer cela parle d'entrer au ciel et et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés Dieu veut qu'ils entrent puisque mais à cause de leur désobéissance à cause de leur incrédulité cela ne suffit pas de s'asseoir que j'écoute la parole j'entends la parole ils n'ont pas pu entrer à cause de l'incrédulité verset 11 et forçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance la désobéissance de ces juifs n'ont pas empêché Christ de dire tout ce qu'il doit dire il a prêché son message l'incrédulité ou pas il a son ministère qu'il croit ou pas il a exécuté sa mission ceux qui doivent être sauvés sont sauvés et ceux qui doivent aller au ciel disant que je sais comment je suis venu je sais pourquoi je suis là je veux aller au ciel je ne suis pas venu et venu ici pour faire partie de la foule pour seulement écouter non je suis venu afin que la parole de Dieu affecte ma vie ma famille mes enfants et tout le monde et que nous allions au ciel je prie que vous soyez de ce nombre la mission de Jésus Christ est toujours exécutée il a achevé son oeuvre et puis il a dit c'est accompli les gens qui n'ont pas cru sont les perdants je prie que vous ne soyez pas perdants Jésus Christ a toujours cru à lui et d'habitude croit aujourd'hui et le Seigneur continue d'amener les gens au ciel Dieu merci je vais au ciel je dis Dieu merci je vais au ciel oui qui 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 soit la personne qui rejette moi je vais obéir je sais que j'irai au ciel et nous irons au ciel au nom de Jésus Christ venons à Jean au chapitre 8 nous allons voir la vraie vie de disciple et la libération à travers Christ la vraie vie de disciple la vraie vie de disciple et la libération à travers Christ et Jean chapitre 8 verset 31 Jean 8 verset 31 et il dit au juif qui avait cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et nous dit que ce n'est pas une croyance d'un moment et puis on retourne au monde je crois et puis on retourne au ténèbre je crois et on retourne au péché donc si vous demeurez dans ma parole vous êtes réellement mes disciples et dit verset 32 vous connaîtrez la vérité vous connaîtrez la vérité vous allez continuer d'apprendre continuer d'apprendre continuer d'assimiler de recevoir la parole de Dieu vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira verset 33 il 36 plutôt si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre cela veut dire que vous serez totalement complètement libre absolument libre vous serez totalement entièrement libre intérieurement et extérieurement libre dans votre âme corps esprit vous serez libre toujours sera brisé les fers seront au timide parce que le fils maintenant est entré dans votre vie il est devenu sauveur qui vous affranchit il est devenu comme sanctificateur pour vous affranchir il vient avec le sacrifice final il vous affranchit il vient comme votre substitut il vous affranchit il vient comme berger il vous affranchit il vient comme le tout en tout en vous et tout jour et tout ce qui vous lit il brise tout et vous êtes affranchis Dieu merci aujourd'hui la parole qui est affranchie vous parvient tout jour sera brisé toute oppression sera ôtée et tout ce qui vous lit là-bas qui vous empêche d'avancer vous n'êtes pas affranchis ce soir votre libération est arrivée au nom de Jésus Christ on a l'étude à diviser en trois parties premier point la vraie la vraie la vraie vie de la la vraie liberté et la vie de disciple et la fermeté avec Christ vous allez voir comme on lit les autres parties deuxième partie la fausseté et l'illusion l'illusion c'est le fait de se séduire et ceux qui mentent à eux-mêmes et ils mentent jusqu'à ce qu'ils croient et ils continuent à prêcher cette fausseté la fausseté et l'illusion des esclaves du péché troisième point le futur et la damnation des esclaves de Satan le futur et la damnation des esclaves de Satan on vient au numéro 1 quel est le numéro 1 là-bas la vraie liberté et la vie de disciple et la fermeté avec le fils en Jean 8 verset 31 en Jean 8 verset 31 il s'y dit et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et ce que Jésus a dit à l'époque là il le dit aujourd'hui parce que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement Jésus n'est pas celui-là qui doit venir à vous dire j'ai fait l'erreur là ce que j'ai dit à l'époque là ça c'est pour ces gens-là maintenant je change ma parole je te dis non Jésus dit non je demeure constant parce que ce qu'il a dit à l'époque là il le dit aujourd'hui ce qu'il dit aujourd'hui il le dit demain ce qu'il dira demain il le dira jusqu'à la fin du monde il nous dit la même chose aujourd'hui nous qui croyons aujourd'hui que si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples voyons ce que toute l'écriture nous dit avec les gens qui croient en acte chapitre 2 verset 42 en acte 2 verset 42 qui dit et les persévérés dans l'enseignement des apôtres ils sont les gens là qui ont connu le seigneur et qui viennent au seigneur ils se sont repentis de leur péché ils ont dit adieu au monde aux ténèbres ils ont dit au revoir au mal ils ont dit adieu à la tradition à la tradition du monde ils ont dit au revoir aux superstitions au fait de brûler l'encens et la bougie ils ont dit au revoir aux sacrifices d'animaux ils ont dit au revoir à l'idolâtrie ils sont venus au seigneur ils ont cru au seigneur jésus-Christ et le témoignage de l'écriture est que ils persévéraient dans l'enseignement ils n'ont pas démarré de façon à avoir un coeur partagé un pied dedans un pied droit mais de toute leur totalité le coeur est venu au seigneur et ils persévéraient comment dans l'enseignement ils ont persévéré comment dans l'enseignement des apôtres vous allez persévérer dans votre bureau vous allez persévérer dans la maison vous allez persévérer et comme vous vivez avec les autres ils ne sont pas sûrs de qui la personne est ils ne sont pas qui du salut mais vous êtes sûrs avec le salut vous allez persévérer dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières voyons acte au chapitre 13 acte 13 vous allez voir que c'est toujours la même si vous êtes enfant de Dieu vous êtes né de nouveau vous êtes venu dans le royaume de Dieu il y a une autre chose de venir le premier pain après être venu vous devez continuer demeurer persévéré acte 13 verset 43 acte 13 43 et à l'issue de l'assemblée beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu la grâce de Dieu vous a sauvés vous a pardonnés la grâce de Dieu vous a purifiés la grâce de Dieu vous a changés la grâce de Dieu a ôté les ténèbres de votre vie et la lumière est entrée en vous et il les a il les a exhortés il les a persuadés et il les a exhortés à demeurer dans la grâce de Dieu dans la parole de Dieu en acte 14 et je lis verset 22 acte 14 au verset 22 fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi faut pas rentrer dans l'incrédulité persévérer dans la foi faut pas rentrer dans le doute persévérer dans la foi faut pas apprécier ceux qui argumentent persévérer dans la foi faut pas demeurer dans la communion avec les gens qui ne croient pas totalement mais il faut les abandonner pour sortir du milieu d'eux et persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations persécutions que des épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu Dieu merci vous allez persévérer je dis Dieu merci vous allez persévérer et si Jésus a parlé à ses juifs si vous demeurez au pas du cœur je suis sauvé je suis jamais sauvé mais à condition que vous continuiez au pas du cœur je suis enfant de Dieu je demeure toujours enfant de Dieu à condition que vous continuiez je vais vous demander pour nous qui sommes nés de nouveau un fort longtemps est-ce que vous persévérer dans votre conscience dans la prise de conscience de suivre le Seigneur est-ce que vous demeurez avec le cœur tendre ou est-ce que vous demeurez dans l'obéissance au Seigneur lorsque vous étiez nés de nouveau est-ce que vous demeurez dans le fait de vaincre les tentations et de tenir ferme vous dites voici la voie je vais y marcher je ne vais plus marcher dans les ténèbres est-ce que vous demeurez de façon compromettante de façon non compromettante dans un jour d'autre fois lorsque vous êtes nés de nouveau le mari vous parle le mari la femme ou la maman et ceci tu as dit non et cela je suis né dans ce monde c'est moi qui t'ai amené voici là où je me tiens est-ce que tu continues maintenant ou bien maintenant on est tremblotant maintenant on est douteux maintenant on vacille maintenant on compromettante mais si tu continues comme ça tu vas continuer comme ça mais Jésus a dit tu seras mon disciple si tu demeures dans ma parole voici ce que la Bible nous dit ici voyons 1er Timothée chapitre 2 1er Timothée 2 verset 15 1er Timothée 2 verset 15 qui dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère cela parle de la femme chrétienne qui est enceinte la femme chrétienne enceinte qui est sur le point d'accoucher le Seigneur dit que je te donne la courant l'assurance dans ton accouchement si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sainteté dans la sainteté je dis que oui maintenant je suis enceinte j'espère maintenant un enfant on ne peut pas se parler de la sainteté il y aura une célébration il y aura des tambours mais la grossesse est arrivée par la prière alors tu veux maintenant aller dans le monde pour célébrer la réponse à la prière tu auras un bon accouchement si tu continues de meure dans la foi si tu perséveras avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sainteté non dans la mondanité 1er Timothée au chapitre 4 verset 15 et 16 occupe-toi de ces choses quand tu écoutes la part de Dieu il ne faut pas dire que nous sommes allés à l'étude biblique alors c'est très intéressant on a étudié ceci et puis on l'oublie si quelqu'un nous pose la question une heure après l'étude quel était le titre quel était le sous-titre quel était l'accent porté au fait vraiment c'est intéressant une fois au fait c'est très bon il te dit que tu es vraiment c'est heureux d'être à l'étude biblique quel est le titre ils ont oublié le deuxième jour ils ont oublié si on apprend on oublie on apprend on oublie on apprend on oublie arriver au bureau le moment on doit appliquer la part de Dieu on oublie à la maison comment on doit obéir à la part de Dieu on oublie ce qui doit affecter notre caractère notre position on oublie alors c'est comme on n'est pas venu cela nous dit que nous devons méditer la parole c'est en méditant qu'on rumine on ressasse cela on l'applique au coeur arriver à mon lieu de travail c'est ce que je dois faire la personne là qui essaie d'aller à la mauvaise voie voici maintenant j'ai la part de Dieu je vais persévérer j'ai maintenant la grâce de Dieu et je vais maintenant tenir ferme c'est en faisant cela qu'on tirera on tirera profit de la parole de Dieu verset 15 occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent quelqu'un là-bas va persévérer je vais persévérer je vais persévérer vous allez persévérer au nom de Jésus Christ ce n'est pas seulement venir à l'église c'est bon ce n'est pas seulement lire la Bible c'est bon cela parle de vous continuer à obéir au Seigneur votre vie demeure une vie d'objectif votre obéissance invisible les gens sauront que oui ce que tu étais c'est qu'en passé en obéissant la parole de Dieu tu demeures le même aujourd'hui tu te concentres sur la parole de Dieu tu appliques la parole de Dieu à tous les domaines de ta vie cela n'est pas bon cela n'est pas bon et ta conscience demeure tendre ta conscience demeure douze et c'est influencé par la parole de Dieu à tout moment voyons deuxième Timothée au chapitre 3 verset 12 or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés la persécution c'est que tout le monde ne s'accordera pas avec vous certains vont se renfroigner et tu es si faible si quelqu'un se renfroigne et puis cela va te faire changer de décision alors même tu serais comme une personne sans principe quelqu'un dit que je ne t'aime plus et puis tu vas changer tu vas changer ce que tu veux faire qu'est-ce qu'il peut faire le Seigneur te donne le pain il te donne la vie éternelle il te dit voici ce qu'il faut faire l'homme là qui ne peut rien te donner et il ne t'offre rien dans la vie il sont eux là qui vont changer ta décision à Dieu ne plaise je dis à Dieu ne plaise quelque chose qu'ils ont ils te donnent ils veulent ôter qu'ils le lotent parce que Dieu va pouvoir avoir besoin sur sa richesse en Christ ce qu'ils veulent ôter qu'ils le lotent au fait si vous êtes un vrai enfant de Dieu oui s'il ne croit pas ce qu'il n'aspecte pas et s'il n'aspecte pas ce que tu acceptes il ne croit pas ce qu'il accepte et te donne quelque chose tu vas dire que non tu ne veux pas cela tu ne veux pas prendre quelque chose de la main de celui qui ne s'accorde pas avec toi je vais au ciel je crois la Bible lui ne croit pas la Bible si tu me donnes ceci maintenant et tu veux l'utiliser je vais l'utiliser pour ce que tu ne soutiens pas vous n'allez pas vouloir faire cela alors tout ce que je veux je veux cela décrypter si vous tenez une telle position les gens savent que l'argent n'est pas important pour vous l'analyse n'est pas important pour vous vous donner un logement pour vous pour suivre avec vous cela n'importe pas ce qui est important pour vous c'est que voici le chemin marcher et vous allez y marcher donc quand il vous persécute vous êtes d'accord parce que vous n'êtes pas d'accord parce que vous savez que ces gens ne peuvent pas vous arrêter d'aller au ciel que certains le veulent ou pas je vois quelqu'un là-bas qui ira au ciel que vos parents le veulent ou pas je vois quelqu'un là-bas qui ira au ciel quelle que soit la persécution vous dites que oui je vais endurer cela quelle que soit ce qui arrive le verset 13 mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal verset 14 tu as demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises vous allez demeurer comme on demeure quel est le résultat de cette persévérance de cette continuité dans le seigneur en Jean 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira regardez un peu ici et si le jour vous êtes né de nouveau et vous cessez le jour vous êtes né de nouveau et vous cessez de venir à l'église tout ce que vous avez appris lorsque après que vous êtes né de nouveau vous n'allez pas le connaître quand vous continuez connaître et apprendre nous serons ce que vous ne connaissez pas auparavant ce que vous écoutez chaque lundi mardi chaque jeudi chaque samedi c'est la vérité que vous écoutez là qui vous affranchira Dieu merci vous serez affranchis vous êtes là aujourd'hui parce que vous serez meilleur que qui est vous aurez la libération la liberté totale et il n'y a rien qui vous empêchera de progresser au nom de Jésus Christ verset 36 c'est donc le fils vous affranchir il n'y a personne qui puisse vous affranchir Jésus Christ est le sauveur Jésus Christ est le sanctificateur Jésus Christ est l'émancipateur Jésus Christ est le libérateur c'est lui qui peut nous affranchir si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre vous serez libre la question est que être affranchis ou libérés de quoi voyons Romain 6 Romain au chapitre 6 18 il nous affranchira affranchis de quoi Romain 6 18 ayant été affranchis du péché vous êtes devenus esclaves de la justice le péché nous empêchera d'aller au ciel Christ nous affranchira du péché ayant été affranchis du péché vous êtes devenus esclaves de la justice verset 22 mais maintenant mais maintenant étant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle et nous affranchir et nous affranchir et nous affranchir du péché Romain 8 Romain 8 verset 1 et 2 Romain 8 verset 1 et 2 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en crise en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort vous serez affranchis tout complètement affranchis absolument affranchis et le péché n'aura pas de domination sur votre vie au nom de Jésus-Christ on va à Jean 8 Jean 8 verset 33 Jean 8 verset 33 nous sommes maintenant au deuxième point la fausseté et l'illusion des serviteurs des esclaves de Satan la fausseté et l'illusion des esclaves de Satan il est lui répond dire nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes nous ne fûmes jamais esclaves de personne comme a dit tu vous deviendrez libres ils sont des juifs que nous sommes la postérité d'Abraham on n'est jamais esclave de personne pourquoi tu nous dis que vous serez libres verset 34 en vérité en vérité je vous le dis le réplique à Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché vous n'êtes pas aussi libre que vous le pensez quand vous commettez le péché vous êtes esclave du péché 35 oh l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison la dernière partie le fils y demeure se référera à Jésus le fils y demeure toujours y demeure toujours où est-ce que le fils de Dieu Jésus Christ où est-ce qu'il demeure pour toujours ou dites-le moi est-ce qu'il demeure ici sur la terre pour toujours non il parle du ciel et dit l'esclave ne demeure ne va pas demeurer dans le ciel pour toujours mais le fils le fils de Dieu lui il va y demeurer à toujours que si tu n'es pas franchi du péché parce que tu es esclave du péché tu vas rater le ciel parce que le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison verset 33 il répondit nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personnes oui ils sont des esclaves ils sont esclaves dans la servitude ils sont esclaves de beaucoup de nations ils étaient esclaves en Egypte ils étaient esclaves aux Assyriens et aux Babyloniens même en ce temps ce qu'il parlait ils étaient sous la servitude du gouvernement romain c'était César non un juif César qui les gouvernait parce que l'image parce que à ce temps l'image de l'argent qu'ils utilisaient c'est de César de César ne sont pas esclaves de personnes et qu'ils ne sont jamais esclaves d'un homme voyons Genèse Genèse 15 voyons les juifs la postérité d'Abraham il est de Genèse chapitre 15 verset 13 qui dit et l'Éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans parce que les gens qui disent que nous sommes jamais esclaves d'un homme ce sont des gens qui se séduisent eux-mêmes je veux que vous ne vous séduisiez pas Exode 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 1 13 Exode 1 13 Alors les Égyptiens réduisèrent les enfants d'Israël à une dure servitude voici les gens qui disent qu'ils ne sont jamais esclaves de personnes en fait ils étaient esclaves Deutéronome 26 Deutéronome 26 ils mentaient Jésus savait qu'ils mentaient c'est pourquoi ils ne leur répondaient pas Deutéronome 26 verset 6 les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude ces gens étaient menteurs qui n'étaient jamais esclaves de personnes je prie que vous ne mentiez pas contre votre âme le Seigneur pouvait les délivrer mais ils n'ont pas permis au Seigneur disant qu'ils n'étaient pas esclaves mais je vous l'ai dit qu'ils étaient esclaves sous le gouvernement en Romain en Luc 23 Luc 23 verset 1 et 2 ils se levèrent tous et ils connusit Jésus devant Pilate ils se mirent à l'accuser disant nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi ils sont des gens qui savaient que César régnait sur eux il est l'empereur romain et ils sont esclaves du gouvernement romain mais ils disaient qu'ils n'étaient jamais esclaves d'un homme ils sont des menteurs ils ont besoin du salut mais ils se séduisaient acte 17 acte 17 verset 7 acte 17 7 ils agissent tous contre les édits de César disant qu'il y a un autre roi Jésus tout le monde savait qu'ils étaient sous la servitude des romains mais vous voyez ce que Jésus a dit en Jean chapitre 8 parfois quand on va prêcher aux gens on leur parle pour que Dieu les sauve pour que le salut du Seigneur leur soit accordé ils disent qu'est-ce que tu dis je suis un bon homme je ne suis pas pêcheur je ne fume pas je ne bois pas je ne coupe pas les femmes mon corps est droit quand les gens me font mal je leur pardonne si quelqu'un doit aller au ciel je dois aller au ciel alors qu'ils mentent il ne faut pas permettre à ceux-là de vous pousser quand ils professent être juste comment peuvent-ils être juste sans le sans la repentance sans Jésus Christ vous devez continuer de leur parler dans la prière et le Seigneur va ouvrir leur cœur et la déception et les choses qui courent leurs yeux seront ôtées au nom de Jésus Christ vous parlez aux gens que donne ta vie à Christ repends toi et les gens vont commencer à parler qu'à l'église la vie profonde j'aime ton église mais notre église est comme ton église si tu viens dans notre église et tu entends notre pasteur il va te dire la Bible nous tous on est contents le salut on a le salut être né de nouveau nous tous nous sommes né de nouveau nous allons tous au ciel qui va aller au ciel à l'église ne va pas aller au ciel je ne vais pas en enfer je vais au ciel tu seras surpris de me voir au ciel il ne faut pas permettre à ceux-là de vous repousser continuer de leur parler s'ils ne se détiennent pas du péché on ne peut pas aller au ciel dès qu'on se reprend du péché les puits de Dieu rendent témoignage dans notre cœur qu'on est enfant de Dieu et un changement se produit en nous un changement que tout le monde va reconnaître le bureau les gens partout vont reconnaître les voisins vont reconnaître si le changement n'a pas lieu on n'a pas réellement le salut et vous allez continuer à leur parler dans la presse jusqu'à ce qu'ils acceptent vous aussi lorsque quelqu'un vous a parlé vous avez argumenté comme juif mais Dieu merci les jours d'arguments sont passés maintenant vous êtes croyant vous êtes délivré la même chose comme vous leur parlez ils vont mentir contre eux-mêmes que nous sommes chrétiens va au ciel pour ne pas permettre à ceux-là de vous reposer il faut le dire si un homme n'est de nouveau avec un corps changé si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles le cas ce qu'ils se soumettent au Seigneur en Jean 8 en Jean 8 verset 34 en vérité en vérité je vous le dis le réplique à Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché en vérité en vérité je vous le dis qu'est-ce qui est sur là-bas je vous le dis le réplique à Jésus quiconque vous voyez quelque chose là-bas oui notre titre dans la chrétienté ne nous conduit pas au ciel quiconque l'évêque l'apôtre le surintendant quiconque la femme du pateur quiconque le pateur le pateur le pateur l'évangéliste international qui vit dans le péché n'est pas né de nouveau quel que soit le nom de l'église quel que soit le titre qu'on détient quel que soit du coup la personne sera comme un pharisien un pharisien une grande barrière il va partout il prêche il sacrifie son argent mais il vit dans le péché il dit que je suis ouvrier qui vit dans le péché il dit qu'il est dirigeant mais il vit dans le péché il dit que je suis une grande personnalité dans notre église à la vue profonde ici c'est moi qui suis le grand pateur regardez cela quiconque se livre au péché est esclave du péché il y a des jeunes qui ne comprennent pas peut-être quelqu'un dans notre église qui essaie de te séduire et te conduire dans le péché je n'ai pas fait cela je n'ai pas fait cela attends qui es-tu qu'est-ce que tu connais on est dans la vie profonde avant que tu sois né ce que nous faisons Dieu sait que tout ce que nous faisons est bon il sait mauvais ce qu'il va te dire de le faire c'est un pécheur il veut te conduire dans le péché le titre ne veut pas dire que Dieu va fermer les yeux sur ce qu'il fait sa position dans l'église ne veut pas dire que Dieu va fermer les yeux sur tout ce qu'il a fait regardez la parole de Jésus Christ qui compte que ce livre au péché est esclave du péché alors la personne est esclave du péché et voyons acte au chapitre 8 acte chapitre 8 nous laisons le verset 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité voici celui qui prophète est traîné de nouveau voici celui que Philippe avait baptisé d'eau peu importe que vous soyez baptisé d'eau vous suivez Philippe il a même laissé le travail qu'il faisait et suivez complètement Philippe et Pierre et Jean sont venus de Jérusalem ils ont sanctifié des gens certains sont baptisés dans le Saint-Esprit et lui aussi voudrait être baptisé que maintenant je vous donne de l'argent alors quel que soit le montant je vous donne de l'argent pour que vous me donniez le Saint-Esprit pour que moi aussi j'aille démontrer partout et que j'impose la main aux gens puis elle lui a dit que ton argent périsse avec toi je prie que nous soyons comme ces apôtres de l'église primitive au nom de Jésus-Christ voyez il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ont beaucoup ils ont beaucoup de l'argent on a besoin de l'argent pour bâtir l'église pour faire ceci et cela si celui-ci vient il ne mène pas une bonne vie si un homme d'affaires fraudeur est venu si un homme d'affaires occultiste qui vient il y a un homme superstitieux qui est venu avec qui exerce la magie et la socialerie il vient et qui va nous donner ceci tout ce qu'il fait les gens qui se disent précauteurs ils ferment les yeux mais Dieu merci Pierre ne va pas fermer les yeux sur cela vous allez rejeter leur argent vous allez rejeter leur argent l'argent de sang vous allez le rejeter l'argent venant de l'occultisme vous allez le rejeter l'argent venant des affaires frauduleuses vous devez le rejeter l'argent venant de la détruction des vies et des familles vous devez les rejeter parce que ce n'est pas que à cause de l'argent on a besoin de ceci on a besoin de cela cela ne va pas nous amener au ciel c'est bon d'avoir un bon édifice de l'église à l'enlèvement le bon bâtiment ne sera pas enlevé si vous perdez votre âme à cause du bâtiment à cause de ceci et cela ces choses sont pour le monde la bonne église l'édifice ne sera pas enlevé au temps de l'enlèvement c'est pourquoi on doit tenir ferme et les gens qui sont esclaves de péché et l'amène l'argent sur ceci est-ce que j'ai besoin de l'argent tout ce dont j'ai besoin c'est la grâce de Dieu j'ai la grâce de Dieu tout ce dont j'ai besoin c'est la parole de Dieu l'homme ne vivra pas du père seulement mais de toute parole qui soit de la boue de Dieu alors j'ai cela alors j'ai tout j'ai cela j'ai toutes choses et laisser que le sang que l'argent de sang soit ôté et si nous sommes de bonnes affaires de Dieu ils ont contribué les bonnes affaires de Dieu ont contribué leurs petits agents et nous combinons cela et il y a quelqu'un qui amène l'argent de sang pour tout mélanger cela va souiller tout cela on ne veut pas leur argent nous voulons leur repentance nous voulons leur vie de justice nous voulons leur salut c'est ce qu'il nous dit là-bas nous voulons être totalement pu délivrer du péché nous ne devons pas soutenir quelqu'un dans le péché c'est pourquoi on revient et l'a dit ceci et que repends-toi et que repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité le péché est une iniquité je prie que Dieu délivre chacun de nous au nom de Jésus-Christ vous serez affranchis si vous voulez être affranchis aucun homme ne peut attacher une corde à votre pied et construire le péché si vous voulez être libre vous serez libre aucune femme ne peut venir vous attacher que oui si tu me fuis et tu te sépares de moi je vais te rapporter à l'église va et rapporte-moi si tu te rapporte d'abord que oui d'accord il y a une femme qui viendra me rapporter avant qu'elle ne disait cela moi j'étais hypocrite je vivais dans la vie terrible avec elle maintenant je suis né de nouveau parce que vous vous n'êtes pas dérangé de la position que vous avez dans l'église vous ne vous gênez pas que si je me rapporte oui on va ôter le statut de moi la position de moi je ne suis pas je ne suis plus pasteur cela ne va pas cela ne n'aura pas de valeur à l'enlèvement ce qui aura lieu c'est ce qui aura de valeur à l'enlèvement c'est quoi c'est la sédité que la personne dit qu'elle va parler que oui allons-y va va me rapporter quand la personne parle il dit oui c'est vrai je suis pécheur un rétrograde maintenant je me repends je vais maintenant au ciel la femme sera là-bas et toute la corde sera brisée que l'église dise Amen voyons 2ème pierre 2 2ème pierre 2 19 2ème pierre 2 19 2ème pierre 2 19 ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui vous n'allez pas demeurer dans la servitude vous n'allez pas demeurer dans la servitude pour entendre un bon Amen voyons Jean chapitre 8 verset 33 c'est la servitude dans la servitude c'est la servitude au péché la servitude au mal 35 c'est ça c'est le bannissement du pécheur Jean 8 verset 35 oh l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison mais le fils il demeure toujours cela veut dire que le serviteur l'esclave du péché n'ira pas au ciel parce qu'il sera banni du ciel voyons cela il sera il sera banni du ciel voyons l'alimentation de Jérémie l'alimentation de verset 14 l'alimentation verset 14 tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses ils n'ont pas mis en eux ton iniquité afin de détourner de toi de toi la captivité c'est le c'est le bannissement c'est la servitude ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs tu iras bien mais tu n'as fait pas tu iras bien alors que tu vis dans le péché et ils te disent que oui ce sont les choses qui leur cause la captivité finalement ils seront bannis du royaume de Dieu voyons Somme 28 Somme 28 au verset ceux qui vivent dans le péché seront ôtés ils ne vont pas demeurer dans le royaume de Dieu ils ne peuvent pas être au ciel parce que en Somme 23 en Somme 28 verset 3 dit ne m'importe pas avec les méchants et les hommes ziniques les hommes ziniques ils seront éloignés ils seront ôtés du ciel qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le coeur vous voyez qu'il y a déjà comme ça ils sont de grandes personnes qui prétendent ils peuvent vous embrasser et puis que je t'apprécie que je vois ta vie alors qu'ils ont le mal dans le coeur ils veulent te détruire ils veulent ôter toutes bonnes choses de ta vie mais ils vont te flatter ils vont te cajoler à cause de cette séduction alors vous laissez emporter mais je ne m'emporte pas le Seigneur va vous emporter va vous éloigner de ces gens vous n'allez pas faire partie de ces gens au nom de Jésus-Christ voyons Somme 101 Somme 101 Somme 101 verset 8 chaque matin j'en ai attiré tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'éternel tous ceux qui commettent l'iniquité ils seront ôtés de la ville céleste ils ne seront pas là ils seront bannis éternellement ils n'iront pas au ciel le Nouveau Testament l'a dit clairement en Matthieu chapitre 7 Matthieu 7 Matthieu au chapitre 7 verset 19 tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ceux qui me disent Seigneur, Seigneur parce que ceux qui adorent disant Seigneur, Seigneur parce qu'ils sont dans l'église qui disent Seigneur, Seigneur parce que ceux qui jouent au table d'âme et ceux que je n'ai pris qui disent Seigneur, Seigneur parce que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans tout le royaume dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom il y a des gens appelés membres de la vie profonde qui sont emportés par miracle viens, viens, viens il y a une femme dans notre coin elle prophétise elle interprète les rêves si tu as un problème elle va prendre de l'huile d'oxygène elle va mettre à ton passé sur ton ventre et tu iras bien et ces gens vont visiter des lieux comme ça ils viennent à l'étude biblique mais les yeux sont fermés ces gens ne comprennent pas ils cherchent la guérison de Satan ils cherchent la guérison des démons ils cherchent la guérison des gens qui ne connaissent pas Dieu je crois que c'est mieux de mourir que de vivre dans l'occultisme de Satan pour être en tant que l'église c'est mieux de mourir et d'aller au ciel que de gratter sur la terre sous la vertu de guérison de Satan si vous croyez cela donnez-moi un amène il y a des gens qui cherchent la guérison à tout prix et vont aller aux occultistes et avec ces pratiques que vous voyez ce qu'on a on va au guéris de prière même les guéris de prière je ne sais pas ce qu'ils cherchent et ils veulent faire de nom et vont commencer à chaque coup tous les gens faire des gesticulations vont commencer à parler des langues que personne ne comprend pas et puis des choses et puis ils vont imposer les mains à ces femmes et ces femmes elles-mêmes cherchent des enfants partout et cherchent la guérison de façon désespérée et à tout prix et elles-mêmes ces femmes ne sont pas dérangées de ce que ces guerriers de prière font parce qu'elles veulent des miracles il y a beaucoup de miracles il y a beaucoup de types de miracles des miracles venant de Rome des miracles de Babylone des miracles 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 mais les gens qui se tiennent sur la part de Dieu et qui disent que si je ne suis pas sûr de la provenance de ce miracle je ne le veux pas est-ce que je parle à l'église et je dis si vous ne savez pas d'où provient ce miracle vous allez le rejeter on n'a pas besoin de ces choses si vous êtes un vrai enfant de Dieu demandez où sera donné chercher vous trouverez frappez l'on vous ouvrira si vous demandez et Dieu dit attends que tu ne l'auras pas tu ne l'auras pas encore tu dois demeurer patient tu ne vas pas courir vers les serviteurs de Satan qui vont te conduire en enfer tout cela on va le rejeter au nom de Jésus Christ voyons verset 23 et puis et alors 23 alors je leur dirai au vêtement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité alors nous allons rejeter toutes ces choses parce que nous voulons aller au ciel n'est-ce pas vous voulez aller au ciel je vais aller au ciel rappelez-vous vous devez rechercher la paix avec tous et la sanctification cela que personne ne verra le Seigneur voyons Matthieu 25 21 Matthieu 25 21 son maître lui dit c'est bien bon et fédé les serviteurs Matthieu 25 41 ensuite il dira ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu et tenez qui a été préparé pour le diable et pour ses anges je n'irai pas là-bas c'est quand nous tenons dans le Seigneur sous la liberté qu'il nous a donné être affranchis du péché de Satan être affranchis de l'oxysme être affranchis de l'argent de sang être affranchis des choses du diable vous allez demeurer affranchis au nom de Jésus Christ nous allons au troisième point le futur et la damnation des esclaves de Satan nous allons lire de de Jean 8 je lis verset 37 je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père il lui répondit notre père c'est Abraham Jésus leur dit si vous étiez enfant d'Abraham vous feriez les oeuvres d'Abraham mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu cela Abraham ne l'a point fait vous faites les oeuvres de votre père il lui dit nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole 44 alors il va parler de façon poignante et directe ici alors il ne va pas ici parler ainsi conlocution parce que il y a des gens qui ne sont pas comme Jésus Christ ils vont essayer d'être amis des pécheurs pour éviter les problèmes ils vont tout faire pour être amis des compromettants pour ne pas leur dire la vérité ils savent que la vérité est au centre là-bas ils vont aller encore en parler en paraphrasant pour ne pas être direct je prie que Dieu enlève ces précateurs du milieu de nous au nom de Jésus Christ les précateurs qui ont peur de l'assemblée qui ont peur des pécheurs des rétrogrades les pécheurs les précateurs qui ont peur de dire la vérité qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce qu'il cherche sur notre pépître s'il ne peut pas parler déclarer la vérité sur le salut la vérité sur la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur et il occupe le pépître que quelqu'un les éloigne de là et qu'une autre personne soit là pour nous dire la vérité et nous montrer la voie du ciel je veux que cela se passe comme ça au nom de Jésus Christ voyez il y a des dirigeants sages aussi parfois j'entends parler quelqu'un va me dire que pasteur ce cas on l'a mené au pasteur au lieu de nous dire qui a raison ou qui a qui a tort qui doit se repentir et notre pasteur il fait comme ça il agit comme ça il agit comme ça à la fin on a passé trois heures là-bas et on n'a pas pu trancher la parole le cas ils ont peur de parler aux gens que je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui les dit pourquoi tu es précateur pourquoi ne pas tenir sur la part du Dieu regardons Jésus verset 44 verset Jean 8 avez-vous vu verset 44 lisez sur Jean 8 44 qui dit Jean 8 44 vous avez pour père le diable et dit que ils ne sont pas des enfants illégitimes et dit que nous sommes les enfants d'Abraham nous nous sommes les enfants d'Abraham et Dieu tout puissant est notre père verset 44 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtré dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge et moi parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez-vous pas celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu il leur a parlé tout droit je prie que ce courage juridique nous soit accordé que Dieu nous accorde cette autorité et que cette assurance pour déclarer la part de Dieu que le Seigneur l'accorde à chacun de nos prédicateurs au nom de Jésus-Christ voyez c'est Jean numéro 1 ils sont des captifs de la séduction oui la séduction les a gardés en captivité ils sont totalement captivés dans la séduction ils sont des captifs de séduction qu'est-ce que cela veut dire voyons venons à ce Jean 8 37 il dit je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous je dis ce que j'ai vu chez mon père vous faites et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père il répondit notre père c'est Abraham Jésus leur dit si vous étiez enfant d'Abraham vous feriez les oeuvres d'Abraham et il dit mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu cela Abraham ne l'a point fait vous vous faites les oeuvres de votre père et le dire nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole oui ils sont des gens pris dans la séduction ils sont captivés dans la séduction ils n'ont pas compris que la séduction physique ne fait pas d'un enfant de Dieu ils se réfèrent à Abraham que Abraham est leur père ne peut pas les sauver ils doivent se repentir pour avoir la vie de justice pour montrer que tu es un vrai enfant de Dieu voyons Romains au chapitre 2 Romains au chapitre 2 verset 28 le juif ce n'est pas celui qui en a les dors et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement un changement intérieur une transformation intérieure et l'expérience du salut de la sanctification mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du coeur selon l'esprit et non selon la lettre la loge de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu 1er Jean au chapitre 3 1er Jean 3 1er Jean 3 verset 12 et ne pas ressembler à Cain qui était du malin et qui tuait son frère et pourquoi le tuait parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes ne vous étonnez pas frère si le monde vous rêve nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous avons les frères celui qui n'aime pas demeure dans la mort quiconque son frère est un meurtre quiconque un évêque quiconque un pasteur quiconque un berger quiconque un membre de la vie profonde quiconque son frère est un meurtrier et vous savez quiconque un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui ouais tous ces gens là ils réessaient Jésus à cause de la vérité qui leur révélait et dit vous voulez me tuer vous voulez connaître commettre le meurtre parce que vous avez cela vous n'avez pas la vie éternelle et non vous avez cela vous n'avez pas la vie éternelle demeurant en vous en Jean chapitre 8 Jean 8 44 nous dit ici les paroles du reste de Jésus à 16 ans à 16 ans vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été le maître dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profite le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge ils sont des enfants du diable voyons Jean 6 Jean 6 verset 17 Jésus parlait de l'un de sa disciple même un officier un Jean en Jean 6 verset 70 Jésus leur répondit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les dioses et l'un de vous est un quoi est un démon je ne serai pas je ne serai pas du démon je ne serai pas du démon l'homme là était un homme simple un homme doux mais il était un diable du coeur Jésus a dit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi l'un de vous est un démon acte 13 acte 13 verset 10 homme plein de toute espèce de ruse et de fraude fait du diable c'est l'apôtre Paul c'est que il dit ces prédicataires dans la bible sont des gens tout direct et ils sont des gens qui confrontent et ils ne sont pas des gens qui commençaient à avoir peur d'un magicien à avoir peur d'un occultiste et sans dire la vérité mais ils se tiennent sur la part de Dieu et ils voient la poterie voit cet homme qui veut ôter le salut du proconsul et dit mais toi homme plein de toute espèce de ruse et de fraude fait du diable ennemi de toute justice ne s'assurera-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur je prie que Dieu nous donne le courage on n'est pas courageux pour faire mal aux gens mais nous devons être courageux pour aider les pécheurs tels qui sont pécheurs aider les rétrogrades qu'ils se reconnaissent rétrogrades pour se repentir et aller au ciel et après leur avoir parlé nous devons déclarer la vérité de la parole de Dieu à tout le monde je prie que Dieu vous aide à déclarer la vérité à accentuer la vérité jusqu'à ce que les uns sages que voici le chemin voici la vérité marchent dans la vérité de Dieu au nom de Jésus Christ en 1er Jean 3 en 1er Jean 3 1er Jean chapitre 3 verset 8 celui qui pêche est du diable oui cela encore c'est très clair c'est direct c'est direct que les gens le sachent que quand on est né de nouveau la vie est changée la vie est totalement transformée si la vie n'est pas changée on essaie de bricoler et donner une vie cachée dans les ténèbres après on va pleurer verser des lames de crocodiles on retourne à la chose là que les gens sachent que le salut nous libère du péché celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable voici le jour il détruira les oeuvres du diable toute compromission sera détruite toute faiblesse sera détruite et le jour qui vous lie à Satan au péché à la rétrogradation Jésus va tout ôter aujourd'hui par le sang de l'agneau il va nous affranchir et affranchira chacun de nous au nom de Jésus Christ le pourquoi ces gens vont à la damnation 3 et 6 c'est à cause de leur péché Jean 8 verset 45 Jean 8 45 et moi parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas vous avez venu à l'étudio biblique vous avez écouté la parole de Dieu et la vérité est prêchée vous ne priez pas que voici la vérité il n'y a personne qui puisse argumenter la parole est là on ne sait pas quand Christ viendra il pourrait venir aujourd'hui je dois régler ceci avant qu'il ne vienne si tu ne prêches pas si tu ne prie pas selon la vérité pourquoi tu viens à l'église pourquoi tu vas prendre de l'eau et tu ne te laves pas tu as la nourriture tu ne manges pas tu écoutes la parole de Dieu et tu n'en profites pas les choses doivent changer vous devez profiter de la parole de Dieu au nom de Jésus Christ et cette parole de Dieu va changer votre vie aujourd'hui aujourd'hui vous ne serez pas comme vous l'étiez hier et verset 40 si c'est dit qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez vous pas celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu tout le monde celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu lisez cela avec moi celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous voyez si réellement vous êtes de Dieu vous êtes enfant de Dieu il faut continuer à me le donner je ne veux plus de cela quand le temps vient pour prier vous allez vous lever vous allez amener la parole au Seigneur disant Seigneur que cette parole soit comme de l'eau pour me laver que la parole soit comme quelque chose qui doit en moi comme un pégatif pour ôter tout ce qui est en moi mais ce qui n'est pas de Dieu va écouter la parole de Dieu en cas de Dieu prions il va sortir aller aux toilettes il va commencer à se promener il va commencer à courir pour le bus courir pour ceci et cela qu'est-ce que tu fais là-bas il ne fait rien sa vie est sans but sa vie n'a pas d'objectif tout le monde a pris on veut aller au ciel lui ne sait il ne connaît pas sa destinée et puis il n'accepte pas la parole de Dieu tu te souviens que dans le monde les affaires qui se font là-bas les choses mauvaises que tu fais dans ta famille les choses mauvaises qui sont là ta vie personnelle les choses qui ne vont pas et la parole de Dieu a tout révélé et que celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu c'est le moment d'aller vers Dieu Dieu s'il y a quelque chose qui est appelé péché Dieu a quitté ma vie la récoltation Dieu a quitté ma vie je veux être je veux aller au ciel mais je ne suis pas sûr de mon salut je veux revenir au pied de la croix et être réellement sauvé ce sont les gens qui doivent connaître Dieu vous allez tu vas connaître Dieu voilà la dernière partie du verset 47 vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu si on doit voir le cœur de tout le monde et Dieu va voir et sonder le cœur avec son télescope est-ce que tu écoutes Dieu est-ce que tu aimes Dieu toi tu aimes Dieu va ici toi tu viens d'arriver si cela doit arriver dans l'éternité toi tu viens mais tu n'es pas de Dieu où allez-vous passer l'éternité la parole de Dieu est présentée et Dieu nous a donné la parole la parole qui est très claire la parole est claire que Jésus Christ peut nous affranchir Jésus peut briser toujours Jésus peut nous sauver de tout péché aujourd'hui quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé les jours du péché seront brisés et les péchés cachés les péchés dans l'antan seront ôtés quiconque invoquera le péché quiconque invoquera le Seigneur sera ôté le salut est disponible la vie sainte la vie pure est disponible je viendrai je dis je viendrai je m'aiderai au Seigneur tenez-vous debout et évoquez le Seigneur que cette nuit ne vous dépasse pas c'est la nuit d'opportunité la nuit de purification la nuit de rétouration la nuit d'être sérieux avec vous-même la nuit d'être très très décidée contre le diable le diable c'est assez je me détruis de toi alors je veux être totalement affranchi du péché je veux être totalement affranchi par la purification du sang de l'agneau je veux être totalement purifié aujourd'hui par ce que Jésus a fait à la croix aujourd'hui c'est la nuit de ma liberté c'est la nuit de ma libération Seigneur affranchie-moi Seigneur affranchie-moi Seigneur affranchie-moi qu'il n'y ait pas de péché qui demeure à moi qu'il n'y ait pas de servitude de péché qui demeure à moi je dois être affranchi afin qu'en retournant chez moi à la maison au bureau au marché que je sois fri que les choses mauvaises dans le coeur quittent aujourd'hui tout ce qui est mauvais tout ce qui est mauvais je dois quitter ma vie aujourd'hui la purification je dois quitter la compréhension je dois quitter je dois être affranchi je dois être affranchi je ne parle pas du fait que tu sois ouvrier parce que c'est cela aujourd'hui c'est le affranchiment vous connaître la vérité et la vérité vous affranchira tout ce qui estreal'hui je dois être affranchi qu'il y a plus vous n'a plus tout ce qui est c'est